On passe au rugby féminin à présent avec le RC Chili & Son. Il s'agit du tournoi 7, un tournoi à 7 joueuses qui s'est déroulé ce week-end à Gennevilliers. Les filles du RC Chili viennent juste de monter au top 10, l'équivalent du top 14 chez les hommes. Elles se sont qualifiées pour les phases finales qui se joueront le samedi 18 et dimanche 19 septembre à Pantin. Une manière pour elles de se tester face aux grosses écuries comme Montpellier ou Perpignan avant la reprise du championnat. Les réactions de Ouda Vernet, l'entraîneur du RC Chili. Le gagner, ça peut paraître un objectif ambitieux, mais en même temps si on ne se donne pas des objectifs ambitieux, on ne pourra se fixer aucune barrière cette année. Donc oui, c'est gagner le tournoi, c'est le premier objectif, on en a les moyens. La donne est différente à 15 puisqu'on est promu, on monte, et puis à la phase des mêlées, etc. Là, on a mis une bonne équipe de trois quarts notamment, avec deux troisièmes lignennes qui viennent compléter les trois quarts. Donc le 7, c'est tout à fait dans nos cornes, on peut tout à fait avoir une chance de faire un bon résultat. On monte de division du challenge Armelle-Auclair en top 10, donc cette année, ça va être une dure épreuve, une dure année. Si on a la chance d'obtenir un résultat, si on a la chance de gagner cette année, c'est justement un tournoi comme celui-ci, où on peut rivaliser avec les grosses écuries. Et donc le discours, il a été simple. Je leur ai dit que pour commencer une saison psychologiquement, en n'ayant pas peur de ces grosses écuries, c'est justement déjà commencer par les dominer à 7 pour pouvoir avoir une chance de rivaliser contre la 15.